Salut les amis, c'est Okuro ! Alors j'espère que vous allez bien, puisque cette fois-ci on se retrouve pour la suite de Sears Ice. Donc si vous vous rappelez, la dernière fois c'était un petit peu tendu, et ben ma foi, on va reprendre là, c'est parti ! Frayé voit son ouverture. Au moment où il lève sa lame vers le ciel, la flèche part. Elle fend l'air, avec vélocité et grâce. Il n'aura fallu qu'un tout petit peu d'aide de ma part pour que la chasseuse se décide à sauver la vie de Duncan. J'aime cette simplicité et cette évidence tellement caractéristique de Frayé. Le temps semble suspendu un moment. Puis, le trait vient frapper Eric, droit au cœur. Dans sa surprise, il laisse tomber son épée à terre. Duncan fait un bon en arrière pour se mettre hors de portée du grand guerrier. Eric regarde sa poitrine, avec un air de profonde surprise. Comme si pour la première fois, la possibilité même de la défaite venait de traverser son esprit. Il laisse tomber un genou à terre. Le sang coule à profusion de sa poitrine. Je trouve quand même que c'est dommage d'en être arrivé là, quoi. Franchement, c'est évitable. Je ne sais pas si c'est mes choix qui ont mené à ça. Si c'est le cas, franchement... Franchement, nul ! Il lève les yeux au ciel, en quête peut-être d'un signe des esprits. Puis il s'effondre dans l'herbe de la clairière. Arlene s'avance prudemment. Connor la suit, entraînant le pied. Duncan s'est assis les yeux dans le vague, l'air profondément hagard. Il a une coupure à l'épaule. Derrière lui, le corps d'Eric est parfaitement immobile. Arlene réprime un frisson. D'un côté, elle comprend parfaitement comment la situation a pu s'envenimer. Elle a l'habitude des brimades, en tant que fille de l'étranger, dans un petit village de pêcheurs. Elle a plus d'une fois rêvé de répondre aux insultes, aux regards condescendants et aux injustices. Mais elle s'en est toujours abstenue, par crainte des répercussions qu'auraient à subir ses frères et sœurs. Elle s'accroupit d'abord à côté d'Eric. Il est parfaitement immobile. Pas de respiration. Pas de poux. Arlene ne peut malheureusement rien faire pour lui. Elle se tourne vers Duncan pour voir s'il a besoin de soins. Elle regrette que Jennifer ne soit pas là. C'est clair que c'était la femme de la situation, dans ce genre de trucs. Il a une entaille sur l'épaule, mais elle ne semble pas profonde. Connor finit par dire. Je suis désolée. Dire que c'était inévitable, moi j'ai quand même envie de savoir ce qui s'est passé, je vous avoue. Arlene se tourne vers Connor, l'air un peu énervé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, au juste ? On vous perd de vue deux minutes et... Arlene laisse échapper un long soupir. On était tous les deux en tête de file avec Eric. Je ne me suis pas rendu compte qu'on vous avait distancé. Il est venu me chercher des noises, alors que je ne lui demandais rien. Ouz émane. Je vous avoue, j'y crois pas trop à ça. Tu es sûre que tu n'as rien fait pour le provoquer ? Bien sûr que non. Ça va, je le trouve louche, lui. Je ne suis pas idiot. J'ai vu à quelle vitesse ça a failli dégénérer hier. Duncan se relève, avec difficulté. Ses muscles doivent le faire souffrir après le combat contre Eric. Bon, soit. Ceci dit, je pense qu'il est grand temps que tu nous expliques ce que tu fais ici. Ce que je fais ici ? Je suis venu faire mon initiation magique. Comme vous tous. Peu importe tes intentions, Duncan. C'est les esprits qui le jugeront. Duncan lève un sourcil, interloqué. Tu n'as même pas envie de savoir pourquoi un type qui ne vénère même pas les mêmes dieux que nous risque sa vie pour devenir chaman ? Il n'y a pas tort, hein, quelque part. Noté. Bah écoutez, on va le laisser se défendre, moi je suis curieuse. Arlene décide de laisser Connor se défendre tout seul. Freya répond. Bien sûr que je suis curieuse, mais ses motivations n'appartiennent qu'à lui. Duncan s'apprenne à rétorquer, mais Connor le coupe. Tu as raison, vous avez le droit à une explication. Surtout après... Connor lance un regard vers le corps d'Eric. Surtout après ce qu'il vient de se produire. Je vais être franc avec vous. Oui, le temple m'a bien envoyé pour espionner ce qu'il se passait sur cette île. Duncan ouvre la bouche, mais Connor lui intime de se taire d'un mouvement de la main. Mais si je fais partie de cette expédition aujourd'hui, c'est surtout parce qu'ils ne verseront aucune larme, si d'aventure je ne revenais pas. Je suis un enfant des rues. Si le temple ne m'avait pas recueilli comme beaucoup d'autres orphelins, j'aurais sûrement mal tourné. Ou alors j'aurais fini par me faire tuer. Soit par un autre mendiant, soit par un hiver trop rigoureux. Vous me connaissez un peu maintenant. Vous avez dû vous rendre compte que je ne suis pas faite pour devenir prêtre, et encore moins pour devenir garde du temple. C'est pour ça que, quand il a fallu envoyer quelqu'un sur cette île, c'est toi qu'ils ont choisi. Voilà. Simplement parce qu'il ne savait pas quoi faire de moi. Très bien. Imaginons que tu réussisses l'initiation. Que feras-tu avec le savoir et les dons qui t'auront été transmis ? Connor prend une grande aspiration. C'est une bonne question à noter, je suis assez curieuse. Maintenant j'ai l'impression qu'il a un bon fond. J'avais envie de savoir, en fait, d'avoir une explication si il y en avait une. Mais bon, voilà. Honnêtement, je ne sais pas. Mais si j'ai bien compris, les esprits ne me laisseront prendre cette flamme sacrée que si j'en suis digne, n'est-ce pas ? Tout à fait. Dans ce cas, j'imagine que si je suis digne aux yeux des esprits, c'est que je ne vais pas les trahir. Ça, c'est pas dit. Ça dépend dans quel sens tu prends le mot digne, je veux dire. Et à l'inverse, si je ne suis pas digne, je ne terminerai de toute façon pas l'ascension. N'est-ce pas ? Ça paraît logique. Donc vous n'avez rien à craindre. Duncan n'a pas l'air totalement convaincu. De toute façon, qu'on le veuille ou non, Connor fait partie de notre expédition. Plutôt que de nous chamailler sur qui mérite le plus d'être ici, on devrait s'occuper de... d'Eric, vous ne croyez pas ? Oui, il faut respecter les rites. Il est mort au combat. La moindre des choses, c'est d'honorer sa mémoire. Nous devons lui ériger un bûcher funéraire. Mais ça va nous prendre en temps infini. On ne peut pas l'enterrer, plutôt ? Non. Ce n'est pas la tradition. Et puis, comment tu comptes t'y prendre pour creuser une tombe ? On n'a pas les outils. C'est pas faux. Regardez ! Une procession de petits êtres s'est introduite dans la clairière. Ils sont accompagnés par un grand cerf, au pelage immaculé. Ils regardent dans ma direction, mais ne semblent pas vouloir s'attaquer à moi. Du moins, pas pour l'instant. Ils entourent le corps d'Eric et sa genouille, avec un air de profond recueillement. Arlene fait un pas en avant, avec l'attention de leur parler. Freya lui attrape le bras, et d'un regard, lui intime de rester à distance. Les esprits ont chargé le corps sur le dos du cerf, et s'apprêtent à disparaître entre les arbres. Je pourrais me servir d'Arlene pour leur demander des comptes, ou au moins des explications. Mais cela pourrait nous mettre à les moins en danger. Je ne suis pas certaine que ce risque mérite d'être pris. Non, je laisserais les allées et les esprits s'en aller, honnêtement. Ils sont là pour emporter le corps, donc je trouve que ce serait malvenu. Le groupe reste immobile, tandis que la procession quitte la clairière, emportant avec elle le corps d'Eric. Ils sont bientôt engloutis par la végétation. Le groupe se retrouve dans la solitude de la forêt. C'est Brandon qui brise le silence. J'abandonne. Les regards se tournent vers lui, étonnés. Comment ça, tu abandonnes ? Je vais retourner sur la plage et réparer le bateau. S'il a envie de partir, moi, je n'ai pas envie de le forcer. Tantôt, la dernière fois, il avait envie de partir parce qu'il avait peur d'être un poids pour le groupe. Enfin, il n'avait pas vraiment envie de partir, c'est juste qu'il ne voulait pas être un poids. Donc là, je trouvais que c'était bien de l'empêcher de s'en aller et de le garder avec nous par esprit de solidarité. Mais si c'est trop pour lui, autant qu'il s'en aille, effectivement. Arlene s'approche et met sa main sur l'épaule de Brandon. Après tout ce qui s'est passé, je comprends. Tu vas réussir à retrouver ton chemin jusqu'à la plage ? Oui, je pense. Il y a quoi ? Un jour et demi ? Deux jours de marche, maximum. En suivant les mégalithes dans l'autre sens, je devrais m'en tirer. On va te donner de quoi manger pour le retour. Le groupe partage les vivres qui lui restent avec Brandon. Il nous reste assez pour leur pas de ce soir, mais il faudra chasser demain. Arlene sourit. Ou pêcher ? Il doit y avoir des cours d'eau. Je parie que je peux attraper un saumon ou une truite. Brandon éclate de rire. Bon, au moins, vous avez de quoi vous procurer de la viande ou du poisson. Vous penserez à moi quand vous casserez la croûte. Je vais encore devoir tenir deux jours avec du pain sec et des fruits séchés. Comment vas-tu faire quand tu auras épuisé ce qu'on t'a donné ? Oh, vous inquiétez pas, je suis pêcheur aussi. Je vous attendrai autant que je pourrai sur la plage. Le bateau sera en état de vous ramener sur le continent. Si vous... Enfin, si vous revenez. J'ai bien l'intention de revenir. Arlene, Freya et Duncan acquiescent silencieusement. Bon. La journée est déjà bien entamée. Si je veux atteindre la plage d'ici demain soir, il faut pas que je me retarde. Duncan tend sa main à Brandon qui la sert. Sois prudent. Arlene a les larmes aux yeux. Se laissant submerger par l'émotion, elle prend Brandon dans ses bras et le serre fort. Elle n'aime décidément pas les départs. Oula, doucement. J'ai déjà une blessure de guerre au mollet. C'est pas la peine de me casser une côte en prime. Arlene rigole, puis sèche ses larmes. Il ne nous attend pas trop longtemps, d'accord ? Si on n'est pas revenu dans une semaine, tu mets les voiles. Promis. Brandon acquiesce. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Soyez prudent, vous aussi. Brandon tourne les talons et s'engage dans le sentier. Les quatre membres restant de l'expédition le regardent disparaître entre les arbres. Ils restent un long moment dans la clairière, attendant peut-être implicitement que Brandon change d'avis et revienne. Puis ils reprennent leur route. Duncan reprend la tête de la file. Ils ne sont déjà plus que quatre, alors qu'ils étaient sept sur le bateau la veille. Tout ça lui semble déjà tellement loin. Il se remémore le combat contre Eric. Ce qu'il aurait pu faire différemment. Comment il aurait pu éviter... cette issue. Il réalise petit à petit que quelque chose ne tourne pas rond. Traillé est juste derrière lui. Il s'arrête pour la laisser leur joindre. Freya ? Oui ? Je peux te poser une question ? Oui ? Pourquoi as-tu tiré sur Eric tout à l'heure ? Freya semble confuse. Je veux dire, tu avais débandé ton arc. D'après les coutumes, tu n'aurais pas dû intervenir. C'était un combat singulier entre Eric et moi. Mais franchement, je n'interviendrai pas. Freya réfléchit. C'est comme... C'est comme si une main avait guidé ma flèche. Je t'ai prête à ne rien faire pour respecter ton honneur et celui d'Eric. Et puis quand tu es tombé à terre et qu'Eric s'apprêtait à te donner le coup de grâce, c'est comme si une petite voix dans ma tête m'a forcé à tirer. Tu n'as pas eu cette impression ? Euh, non. J'ai surtout eu l'impression que j'allais mourir, à vrai dire. Freya ne peut s'empêcher de sourire. Mais non, je veux dire, depuis que tu es arrivée sur l'île. Tu n'as pas l'impression qu'une petite voix dans ta tête qui te dicterait quoi faire et quoi dire ? Hum. Oui, maintenant que tu en parles, j'ai eu cette impression, moi aussi. Et c'est cette petite voix qui t'a forcé à tirer ? Ouais. Tu crois que c'est la fille qu'Arline a vue cette nuit, dans le Cromleck ? Mon instinct me pousse à dire que oui, mais je ne peux pas en être certaine. Et puis je ne vois pas qui ça pourrait être d'autre. Je ne vois pas. En tout cas, je suis à peu près sûre que ça ne vient pas des esprits. Freya opine. Peut-être qu'elle veut que je survive. Mais pourquoi ? Peut-être qu'elle a besoin de toi ? Je ne sais pas. Depuis qu'on est arrivés ici, j'ai cette sensation de vide dans ma poitrine. Je ne sais pas pourquoi. Oh oh ! Ça aurait été notre compagnon ou quoi, et on ne s'en rappellerait pas ? Moi aussi. Ah non, peut-être pas. Un peu comme si j'étais persuadée d'avoir perdu quelque chose, mais sans vraiment me rappeler quoi. Ils continuent leur route en silence. La pente vers les contreforts montagneux a commencé à s'incliner. La forêt est de plus en plus dense, avec des treillis de fronces de chaque côté du sentier. La nuit commence à tomber. Duncan se retourne vers Freya. Si tu vois un endroit où nous arrêter, fais-moi signe. Il commence à être tard. J'ai cru apercevoir une clairière un peu plus haut, entre les arbres. Duncan s'assure qu'Harleen et Connor les suivent toujours, de près, avant de presser le pas. Un peu plus loin, en effet, la forêt s'ouvre sur une petite clairière, délimitée sur le quart sud-est par une série de pierres levées. En son centre, il y a les restes du foyer d'un ancien feu de camp. Ça me semble idéal. Tout à fait. Et cette fois-ci, on ne va pas manquer de bois. Ça, c'est clair. Duncan et Freya montent un feu en silence, pendant qu'Harleen fait quatre portions, dans ce qu'il leur reste de provision. C'est tout ce qu'il nous reste. Oui, il va falloir qu'on trouve de quoi manger demain. Il faut qu'on garde un peu de nourriture, pour quand on sera plus en altitude. Je pense qu'on n'aura pas de mal à chasser, tant qu'on est dans la forêt. Mais les sources de nourriture risquent de se raréfier, quand on approchera du sommet. Harleen acquiesce et revoit la taille des portions à la baisse. Le groupe mange en silence, puis chacun s'installe pour la nuit. Tu ne nous joues pas de flûte ce soir, Harleen ? Bah si, hein ! Si tu veux. Harleen sort son instrument, et entonne une complainte un peu triste. J'aime le son mélancolique de sa flûte. Lorsqu'elle termine son morceau, Freya a déjà sombré dans un sommeil profond. Elle s'allonge près du feu. Lorsque tout le groupe a succombé à la fatigue de la route, j'ai hâte dans la forêt, pour passer le temps jusqu'au matin. Les entrelats de branches et de ronces ont un effet oppressant. J'ai besoin d'air. Nous sommes maintenant trop loin pour que je retourne jusqu'à la plage. Je décide donc de m'évader vers l'amont, vers le sommet. Lorsque j'arrive à la lisière entre les chênes et les pins, je suis saisie par un appel irrépressible. La forêt disparaît. Autour de moi, une mer bleue-azur. Je suis éboulouie par les reflets du soleil sur les vagues. Sous mes pieds, des branches de bois qui bougent doucement, au rythme des ondulations marines. Je suis dans le rêve de quelqu'un d'autre. Harleen ? Eh ben les amis, nous on va s'arrêter là. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Nous on se retrouvera jeudi pour la suite de Life is Strange. J'espère que vous êtes impatients. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501